Il y a des mesures d'accompagnement et le dispositif qu'il faut mettre en oeuvre dans le cadre de cette circulaire-là est un dispositif globalement existant. Nous avons le SAMU national qui fait un travail de régulation extrêmement important et qui a un parc d'ambulances qu'il va mettre à la disposition des structures hospitalières. Il y a bien sûr dans les hôpitaux des SAMU, des services d'accueil et d'urgence qui font ce travail-là de prise en charge des populations. Il y a aussi dans chaque structure un dispositif de liaison qui est actuellement permanent et qu'il faut utiliser. Dans le cadre de la grande concertation nationale sur les urgences, une feuille de route d'accélération a été proposée. Et la mise en oeuvre de cette feuille de route d'accélération impliquait la prise d'une décision importante qui est contenue dans le circulaire en termes de points de vigilance. Donc c'est évident que nous ne pouvons pas effectivement mettre en place une circulaire et croire que la circulaire a une fonction d'auto-applicabilité et qu'il suffit juste d'une circulaire pour que les choses marchent. La circulaire est un point de décision sur un certain nombre de points qu'il faut mettre en oeuvre sur le terrain. Et les éléments de mise en oeuvre naturellement, s'ils n'existent pas, seront mis en place. Mais le plus souvent ce sont des éléments de mise en oeuvre qui existent dans le système de santé. J'ai entendu effectivement lors des médecins se réjouir de la mesure en disant que c'est une bonne mesure, mais il faut un dispositif d'accompagnement, il faut l'accompagner, il faut absolument l'encadrer, il faut absolument le suivre. Et je suis tout à fait d'accord avec eux, une mesure, quelle que soit la mesure, doit être encadrée, doit être suivie, doit être accompagnée. Mais le plus important c'est que la mise en oeuvre de cette mesure nécessaire, un suivi permanent de l'autorité, un suivi permanent des structures chargées de sa mise en oeuvre, je crois que c'est le plus important. Je n'ai pas entendu en tout cas un partenaire dans le système de santé rejeter cette circulaire. Au contraire, on en a discuté, chacun a donné son point de vue, chacun a donné ses craintes, chacun a donné ses suggestions de mise en oeuvre. Je crois que c'est ça qui est important parce qu'encore une fois, il n'y a pas de système parfait dans l'absolu. Il faut toujours prendre en charge bien sûr une décision et essayer de voir les zones de dysfonctionnement éventuelles, essayer de les corriger. C'est cette philosophie-là que nous avons du management et je suis persuadé que cette mesure-là sera appliquée par l'ensemble des personnels de santé parce que ce sont des personnels qui croient au système de santé, ce sont des personnels extrêmement valeureux, ce sont des personnels consciencieux, ce sont des personnels de très grande qualité. Cette mesure-là est leur mesure et je suis persuadé qu'ils vont s'engager à la mise en oeuvre de la mesure.